Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un jeune homme que je connais déjà très peu, mais son parcours est extraordinaire. Il quitte la classe de CM2 déjà au Burkina Faso, il arrive en Côte d'Ivoire, Ghana, Béné, Cameroun, Nigeria, Congo, parcourant toute l'Afrique, espérant trouver de l'argent. Malheureusement, l'argent ne se trouve pas à un endroit. L'argent se trouve dans ta tête, il l'a compris un peu plus tard. Son histoire est extraordinaire. Voilà pourquoi je vais vous inviter dans cette vidéo de regarder cette interview que je vais avoir avec Suleyman Boussim du début jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il va vous donner des stratégies, des choses, des méthodes qui l'ont permis aujourd'hui d'avoir plusieurs entreprises dans plusieurs pays en Afrique. Il est actuellement au Burkina Faso, son pays d'origine, où il est là pour animer des conférences. Je l'ai intercepté, il est passé ici au siège de Vivre et Réussir en Afrique du Burkina pour cette interview-là. Je vais vous laisser, sans plus tarder, on va aller rencontrer Suleyman Boussim. Mais avant d'aller le rencontrer, je vous invite déjà à vous abonner et à partager cette interview qui est extrêmement inspirante. Alors, on se retrouve juste de l'autre côté avec Suleyman Boussim. Alors, Boussim, Suleyman Boussim, comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Alors, ça fait plaisir et déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour des personnes qui viennent, par exemple, de te découvrir, parce que, bon, toi, on ne te présente plus, mais il y a toujours quelques personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc, je vais te laisser l'opportunité à toi-même de te présenter aux personnes, par exemple, qui viennent de te découvrir. Merci. Alors, je suis coach Boussim, voilà, et je suis le PDG de Blessing Transport qui se développe vraiment en Côte d'Ivoire depuis plus de trois ans. Voilà, je suis aussi conférencier et j'évolue avec pas mal d'entrepreneurs parce que, voilà, il faut noter que j'ai un parcours un peu international, plus large. Et je me suis dit qu'il est très important de partager cette connaissance ou l'expérience avec, voilà, la jeunesse africaine pour qu'ensemble, nous puissions vraiment aller très loin. Merci. Alors, Boussim, je vois que tu ne veux pas trop parler, mais, en fait, ces messieurs-là, ils vous racontent son parcours, mais vous n'allez pas comprendre. Alors, je vais te laisser d'abord, on va revenir, je vais te laisser, tu vas toi-même d'abord nous parler un peu de ton parcours parce que tu as un parcours exceptionnel et moi, je dis souvent que, Boussim, tu dois écrire un livre parce que ce parcours-là mérite d'écrire vraiment un livre et je pense que le livre va sortir bientôt, j'espère, mais déjà pour des personnes qui ont cette opportunité de te découvrir là, quel est ton parcours ? Brièvement, ton parcours, ça peut même faire un livre, mais j'espère que tu vas résumer ton parcours ici pour des personnes qui viennent de te découvrir. D'accord. Alors, merci encore pour cette question parce qu'il faut noter que depuis un moment, j'ai décidé quand même de partager mon expérience, mon parcours avec cette jeunesse qui pense que, voilà, la vie, l'abondance financière ou encore la liberté financière est réservée pour quelques personnes. Voilà, moi, je suis quitté vraiment très loin. Pour ceux qui me suivent, ils savent que, voilà, je suis quitté en classe de CM2, voilà, Toi, tu as arrêté les études en classe de CM2 ? Bien sûr, j'ai arrêté les études en classe de CM2, je n'ai pas eu la chance vraiment de faire la sixième, mais cela ne m'a pas empêché de faire ce que j'ai fait, cela ne m'a pas empêché de découvrir le monde. Voilà, j'ai quitté le Burkina en 2004. En 2004 ? Oui, en 2004. Et tu as quitté le Burkina ? Bien sûr. Et il faut noter que... Et tu allais où ? D'abord, c'est un parcours très énorme parce que, depuis le Burkina, je devais aller en Italie. Et comme vous le savez, il faut d'abord avoir un passeport, il faut d'abord avoir de l'argent. Moi, je n'avais pas tout ça. Mais comme je dois aller, j'ai décidé, je me suis levé, j'ai commencé par marcher, je suis arrivé au Ghana, de Ghana au Sud jusqu'au Nigeria. Voilà, c'est là mon parcours. Donc, j'ai fait pratiquement une année en route avant d'arriver dans un pays de l'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville. Une année ? Oui, il m'a fallu une année parce que j'étais d'abord à Abidjan, j'ai travaillé un peu à Abidjan, j'ai pu économiser de l'argent. Mais voilà, je devais traverser le Ghana à nouveau pour me retrouver au Bénin parce qu'on me disait qu'à partir du Bénin, je pouvais prendre le vol maintenant pour aller. Et déjà, à la frontière du Ghana, je me suis fait escroquer parce que le Ghana s'est dit que pour la transaction, ils ont pris tout mon argent. Voilà, j'étais à quelques kilomètres d'Abidjan, je devais me retourner. Tu as éparé ? Oui, effectivement, j'avais éparé. Et tu t'es fait escroquer ? Je me suis fait escroquer à la sortie. Dans la conversion ? Oui, dans la conversion, à la sortie même de la Côte d'Ivoire. Bon, imaginez-vous, quelqu'un qui va en Italie et on lui prend tous ses fonds à la sortie du pays. Il n'a même pas quitté le pays. Je n'ai même pas quitté le pays, donc je devrais me retourner même déjà. Beaucoup ont dit que là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais moi, je fais partie de ceux-là qui font ce qu'ils disent et je ne pourrai plus me retourner. Et là, il faut dire qu'à partir... Mais ça en fait, comment tu fais pour Cotonou ? Non, à partir de Noé, je n'avais plus rien. Mais j'ai commencé à travailler là, jusqu'à arriver à Cotonou, j'ai fait les ventes ambulantes et tout, jusqu'à arriver au Congo-Brazzaville. Et c'est de là que j'ai commencé à prendre... Mais au Béné, le Congo est loin. Bien sûr. Mais donc, comment tu fais du Béné pour te retrouver au Congo ? Voilà. Il faut dire qu'à partir du Béné déjà, si vous êtes à Cotonou, vous vous retrouvez au Nigeria, au niveau de l'Egos, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas loin. Voilà. Mais il faut être vigilant. Et moi, je suis arrivé à la frontière... Voilà. Quand je suis arrivé à la frontière, il y avait quand même des cas... Et là, dans quelle frontière ? La frontière entre le Nigeria et le Béné. Et le Béné. Oui, c'est vraiment très proche. C'est à partir de là que je suis arrivé au Nigeria. Et de Nigeria, de Lagos, il faut aller à Calaba. Bon, ceux qui connaissent le Nigeria, Calaba également fait la frontière avec le Cameroun. Voilà. Donc, j'ai traversé par là. Quand je suis arrivé à Calaba, je pouvais prendre le bateau. Maintenant, j'avais horaire du bateau. Et il faut noter qu'à partir de Calaba, on peut passer par la route jusqu'au Cameroun. Mais vous allez arriver dans la zone anglophone. Pour ceux qui maîtrisent le Cameroun, le Cameroun est un pays bilingue. Voilà. Le Cameroun est un pays bilingue. Il faut passer le Nigeria, rentrer dans le Cameroun par la zone anglophone qui est appelée Manfé, Babenda, tous ces trucs que j'ai fait. Voilà. Donc, je travaillais, je vendais les habits, je vendais les montres en ambulant pour pouvoir arriver. Voilà. C'est ça. Tu vends un peu, tu as l'argent, tu avances. Tu vends un peu, tu as l'argent, tu avances. Effectivement. Effectivement. C'est bien ça. Quand je vends et que j'ai un peu d'argent, je vais un peu devant parce que mon objectif était de me retrouver dans un pays ou dans une ville. Voilà. J'étais là, j'ai gagné de l'argent, mais mon rêve était d'arriver en Europe. Donc là, il fallait forcément arriver au niveau du Congo-Brazzaville. C'est à partir du Congo-Brazzaville qu'il faut maintenant trouver solution pour arriver. Et du coup, quand je suis arrivé au Congo-Brazzaville, j'ai commencé à bosser également. Et il faut noter que ce pays m'a réussi parce que j'ai fait des grandes réalisations au Congo. De 2009 jusqu'en 2013, je tournais déjà dans des millions et autres. C'est là que j'ai commencé à voyager à travers le monde. J'ai été en Chine pour la première fois en 2015. Bravo. Merci. Enfin, ça s'ouvre, tu te quittes l'Afrique. Voilà. Enfin, je quitte l'Afrique en 2015 pour la première fois. La première fois que tu quittes l'Afrique. Voilà. Et ça a été le début du succès pour moi. Voilà. Pour tous ceux qui me connaissent, savent que je fais partie de ceux-là qui ont vécu le succès. Parce que j'ai vraiment travaillé dans l'administration réelle. Voilà. Au terme même. Parce que j'ai travaillé avec les entreprises comme Colas, Eiffage et le groupe Bolloré. Voilà. J'ai sous-traité avec tous ces expatriés français qui viennent avec des multinationales pour piller chez nous. Moi, j'ai eu à travailler avec ces personnes. J'ai travaillé même avec la Croix-Rouze française. Voilà. Donc, j'ai pas mal d'expérience pratique aujourd'hui à partager avec qui qu'on pouvait avoir un plus. Voilà. C'est à partir de 2015 que j'ai commencé à voyager. J'étais en Espagne, pratiquement au niveau de Malaga, où j'ai eu à travailler dans une entreprise de fabrication des chaussures. À Malaga. Oui, à Malaga. Ah, c'est en Espagne. Oui. Il faut noter que, voilà, j'ai collaboré avec un partenaire camerounais qui n'a pas été bien pour moi. Voilà. Parce que, comme vous le savez, j'étais vraiment très ambitieux, mais je n'avais pas la connaissance vraiment qu'il me faut pour y arriver à faire tous ces voyages, et tout, ces affaires qui vont au niveau de vingtaine de millions et tout. Voilà. C'est comme ça que peut-être que quelqu'un va connaître ce camerounais-là. Je vais vous donner son nom aujourd'hui parce que c'est depuis 2015, mais jusqu'aujourd'hui, je me rappelle. Voilà. Parce que je peux dire que c'est lui-même qui a la base du retard que j'ai eu. Mais je vais le remercier au passage parce que, malgré ça, il a détourné près de vingt-cinq millions, mais ça ne m'a rien fait, je continue de vivre. Mais ça m'a retardé un peu, c'est pourquoi je vais vous donner son nom. Comme ça, quelqu'un qui pourra le connaître quelque part là-bas va pouvoir, voilà, le signaler ou bien le taguer pour qu'il sache qu'aujourd'hui, malgré ça, je continue de vivre et je continue de bosser fort. Voilà. Je pourrais dire que c'est mon parcours en quelques lignes. Voilà. Mais après, Espagne, je suis revenu. J'ai été en Italie. J'ai été en Italie. Finalement aussi, tu es arrivé en Italie. Oui. L'Italie était la base. J'ai été. Et nous avons fait... Après, j'ai commencé à faire le conteneur. Pour tous ceux qui sont du côté du Burkina et le Togo, mon connu là, parce que je faisais venir les France au revoir, les Matelas France au revoir, les voitures, France, Occasion de France et autres. Voilà. Donc... Et après aussi, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout ça. Il faut construire une entreprise pratique, voilà, qui serait basée sur la population cible que de continuer à bosser, à attendre les occasions. Et c'est ainsi que... Après, quand je me suis fait avoir encore en Italie, avec un conteneur de 40 pieds, voilà, j'ai dit non. Il faut revoir les choses. C'est ainsi que je me suis assis et j'ai commencé à me former. J'ai commencé à suivre des formations en développement personnel, comment me connaître moi-même et qu'est-ce qu'il faut faire en réalité pour connaître quelques lois et puis avant de se lancer. Cela m'a pris quand même beaucoup de temps avant que Blessing Transport ne naisse en Côte d'Ivoire. Donc, Blessing Transport, c'est un bébé ? Voilà. Par rapport à ton parcours ? Effectivement. Aujourd'hui, tout le monde connaît Blessing Transport, mais l'histoire, ce n'est pas aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde connaît Blessing Transport aujourd'hui parce que Blessing Transport est une entreprise qui se développe il y a moins de deux ans, mais qui est vraiment connue de tous et qui évolue dans beaucoup de choses comme la cosmétique, la construction et autres. Voilà. Il y a eu plein de personnes qui ont voulu savoir pourquoi tout ce succès a moins de temps. Voilà. Mais il faut noter que ça a commencé il y a longtemps parce que déjà, j'avais une première entreprise dénommée les Boussimes SRL du Congo, voilà, que j'ai eu à travailler avec également, qui m'a formé. Du coup, cette entreprise est fermée parce que, voilà, l'expérience n'était pas vraiment très élevée. Donc, du coup, avec les impôts et autres, quand tu n'as plus le marché, je n'ai pas pu y compris. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, ça va. Avec Blessing Transport, on peut remercier le Tout-Puissant. Merci. Alors, Boussime, ton parcours, vraiment, tu quittes le Burkina, tu veux aller en Italie, ça n'a pas marché, tu passes par le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Pénin, le Nigeria, Cameroun, Congo. Je dis que ton parcours, il n'y a que Dieu qui savait là où tu venais, en fait. Vraiment, en tout cas, c'est des parcours comme ça. Je dis, il faut que tu mettes ça dans un livre. Et là, comme tu n'avais pas assez de temps, tu as juste brosé, brosé. Donc, il nous faut un livre, Boussime. Sors un livre, et comme ça, ça va motiver les jeunes. Les jeunes vont comprendre que ce qu'ils vivent, là, c'est rien. Il y a des gens qui ont traversé pire que ça. Pour cela, sans inquiétude, le livre est en... Il faut noter que le livre qui est en train d'être fait, vous aurez ça bientôt, parce que je vais quand même donner les détails. Ça, c'est que depuis le Nigeria, je vais vous donner tous les détails nécessaires, parce qu'il y avait les Maliens, et plein d'autres personnes qui m'ont surnommé déjà, parce que j'étais devenu... J'avais une année d'expérience sur la route, donc je convoyais des personnes derrière moi, maintenant, qui sont aussi en aventure. Et moi, j'étais l'air chef. Tu étais l'aventurier en chef. Voilà, je l'ai guidé et tout. Et vraiment, il faut noter que je vais quand même donner les détails dans le livre. Et je dirais à chaque jeune qu'on peut faire de l'argent. On peut faire de l'argent en Afrique. Et ça, c'est ça. Ça fait une bonne transition, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu fais beaucoup de choses. On ne va même pas finir de citer de tout ce que tu fais. J'étais juste présenté comme le PDG de Blessing Transport, mais tu fais beaucoup de choses. L'immobilier, Alibaba, le e-commerce, tu fais le trading, crypto, pas mal de choses. Donc, on va faire court, parce que si on cite encore ça, c'est beaucoup d'activités. Mais aujourd'hui, avec tous ces reculs, avec tout le succès que tu as aujourd'hui, quand on connaît Suleymane Boussim, avec tous ces business, maintenant, quel est le message concrètement qu'un jeune peut retenir de ton parcours ? Alors, je reprends, le message que j'ai pour la jeunesse aujourd'hui, au vu de mon expérience, après avoir été dans plusieurs pays de l'Afrique et de l'Europe, et surtout, après avoir été avec la jeunesse, qui ont du mal à s'exprimer, mais qui sont en train de traverser la Méditerranée pour aller à la recherche d'argent. Alors, plus une minute. Moi, j'allais quand même te poser cette question, Boussim, parce que beaucoup de gens vont commencer. Ce que tu dis, c'est très intéressant, tu vas continuer, parce qu'il y a des questions que les gens sont en train de se poser dans la tête, de se poser dans la tête. Toi, comment tu as fait pour quitter l'Afrique ? Tu as pris la pirogue ? Ou bien toi, dans ton cas, si tu as eu carrément les moyens, tu as pris l'avion normalement ? Voilà, il faut noter que pour quitter l'Afrique déjà, en Afrique, je n'ai pas pris la pirogue. J'ai pris d'abord par des voitures, c'est-à-dire, j'ai décomposé par des cas et des cas. C'est arrivé au Congo-Brazaville que j'ai commencé à prendre vol. Voilà, c'est là mon parcours. Mais il faut noter qu'en Afrique déjà, il y a plein de personnes. L'Afrique, on peut parcourir toute l'Afrique en voiture. Voilà, moi j'avais horreur parce que j'avais déjà entendu que beaucoup de personnes se sont laissées sur la mer et tout. Donc je ne voulais pas emprunter bateau. C'est pourquoi arrivé au Nigeria, précisément à Kalabar, il y avait cette opportunité de passer directement de Nigeria en Afrique centrale, soit en Guinée équatoriale ou à Libreville. Mais moi, je ne voulais pas le bateau, donc c'est pourquoi j'ai traversé par le Cameroun parce qu'on peut quitter du Nigeria et arriver au Cameroun par la voie routière. Et c'est ce que moi, j'ai pratiqué. D'accord, d'accord. Voilà, merci. Alors, on va continuer avec ce que tu étais en train de dire. Maintenant que tu as... Donc toi, tu es allé normalement en Europe d'abord, en Chine, en Europe ainsi de suite. Donc merci beaucoup déjà de répondre à ces questions. Et continuez par la réponse que tu étais en train de donner par rapport au message à l'endroit des jeunes. Voilà. Le message aujourd'hui à l'endroit des jeunes, c'est pour leur dire d'abord que je suis un exemple probable, je suis un exemple probable plutôt, parce que si on arrête aujourd'hui en Afrique pour nous donner des excuses qui ne nous font pas avancer, je pense qu'on peut avancer en Afrique. On peut avoir tout ce qu'on veut en Afrique, parce que déjà, après avoir été partout au monde, je peux vous dire aujourd'hui avec certitude que moi, je fais de l'argent maintenant en Afrique. Parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup d'argent en Afrique et en Europe, mais aujourd'hui où je vous parle, j'ai perdu tout. Parce que non seulement au départ, ce n'était pas de l'argent qu'il fallait chercher. Nous devons chercher la connaissance. Nous devons nous chercher nous-mêmes. Et une fois qu'on a fini de se connaître, on peut commencer à faire de l'argent. J'ai eu pas mal de mentors qui sont très étonnés de me voir évoluer en quelques temps, parce qu'ils se disent que comment, ça n'a pas été facile pour eux, mais ils me voient vraiment aller très rapidement parce que, non seulement j'avais une expérience et de deux, j'ai compris que ce n'est pas de l'argent. Parce que si on veut parler de l'argent, lors de mes voyages et tout, j'ai eu à faire de l'argent, j'ai débloqué même des financements à hauteur des cinquantaines de millions, mais ça ne m'a pas servi au fait. Tous les business que j'ai fait, soit je me suis fait avoir, soit ils m'ont volé et tout. Et après, j'ai perdu tout. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé que c'est la connaissance qu'il fallait, il faut la formation, il faut pouvoir identifier des mauvaises personnes, avec qui il faut développer le business, avec qui il faut faire confiance. Tout ça, ça fait partie de la formation. Et une fois que tu es bien formé, alors tu peux identifier des personnes, juste en les écoutant parler. Tu peux savoir si telle personne, tu peux leur faire confiance ou pas. Tu peux savoir quel genre de personne, par exemple, dans quel endroit je peux faire des contacts. Et prendre ces contacts-là au sérieux, c'est vraiment très, très important de commencer par la formation. Et après, l'argent vient seul. On n'a plus besoin de forcer et on se voit en train d'évoluer. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Boussim, en tout cas pour ce message très profond. Toi, tu dis que tu es parti pour chercher de l'argent, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'argent qu'il fallait aller chercher. Merci pour ce message très, très profond. Vraiment, j'ai besoin, j'ai vraiment envie qu'on continue d'échanger. Mais comme le temps nous fait défaut, je vais tout simplement dire aux personnes d'aller visiter déjà tes pages ou bien ta page principale. Ta page principale, comment on fait pour te connaître ? Comment on fait pour entrer en contact avec Boussim ? Alors, je dirais encore merci à toutes ces personnes-là. Et je vais les inviter à comprendre et à suivre, vivre et réussir en Afrique. Parce que le concept des arts, j'ai vraiment adhéré à cette vision. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'Afrique ne mérite pas, ou l'Afrique, on ne peut pas avoir ce qu'on veut en Afrique. Je dirais que vraiment, c'est du mensonge. On peut tout avoir. Vous allez remarquer, moi, j'ai été en Chine, j'ai été à Dubaï. J'ai été à Dubaï plusieurs fois en Chine, plusieurs fois. Et pour la première fois, c'était pour le commerce. Et je vais vous raconter mon histoire, ce que j'ai vécu pour la première fois en Chine. Donc, précisément en Guangzhou, pour que vous puissiez comprendre que l'argent se trouve en Afrique. Et la connaissance est plus importante. Parce que quand j'arrivais à Guangzhou en 2015, pour la première fois, j'étais allé faire des achats. Et j'ai fini de faire des achats. J'ai acheté un téléphone que j'ai perdu à l'aéroport en retour. Et j'ai été vraiment losé à l'hôtel. J'ai des traducteurs. Je dépensais de l'argent. Mais aujourd'hui, avec la formation, la connaissance, moi j'ai la Chine en main. En étant ici en Afrique, même dans mon village, je peux visiter tous les marchés de la Chine, acheter et puis les recevoir en Afrique sans même me déplacer. Et si j'avais la connaissance, je n'ai pas besoin de dépenser des millions pour aller acheter. Et je vous le dis, aller me perdre encore de l'argent, là, c'est vraiment des choses à ne plus faire. Donc je vous invite à vous faire accompagner, à vous faire former par ceux-là qui ont déjà traversé où vous voudrez être. Et une fois que vous arrivez à un niveau donné de la formation, vous allez comprendre que l'argent n'est plus un problème, l'argent vient seul. Je vous remercie et je vous invite également, je reviens sur l'expérience que j'ai à partager et tout. Je rappelle que je suis initiateur du réseau des millionnaires, un réseau qui accompagne également les entrepreneurs à aller, à se dépasser eux-mêmes des arts. Et c'est pour le même but, même occasion, que j'organise une formation à Ouagadougou. Et derrière, c'est chaque année que tu organises des formations. Effectivement. Ouagadougou, j'ai choisi Ouagadougou, la ville dont j'organise une formation dénommée, le thème général, jeunesse et liberté financière. Parce que j'ai compris que cette ville est dotée d'une connaissance, cette ville est dotée d'une jeunesse vraiment très déterminée, intègre, qui ont l'art d'apprendre, qui ont appris beaucoup. Et il les faut maintenant de la stratégie. Des trucs pratiques. Des stratégies qu'il faut pour se faire accompagner, pour débloquer des fonds et tout. Et il faut noter que c'est ma particularité. Et voilà, je peux dire aujourd'hui que je suis un stratège financier. Parce que moi, depuis 2015 déjà, les banques m'appelaient pour me donner de l'argent. Parce que comment il faut te comporter devant les financiers pour te faire financer ? Et ça, je vais vous démontrer pour ceux qui seront à la salle d'Amriche le 1er octobre. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Mais on peut ne pas avoir de l'argent et se comporter comme si on a de l'argent. Et tout ça, je vais vous montrer comment vous allez le faire. Et on se comporte comme si on avait de l'argent. Voilà. Pour qu'on te donne de l'argent. C'est ce qu'il faut, exactement. Et toutes ces stratégies, vous aurez. Parce que j'ai voulu que ce soit le Burkina. Parce que d'abord, ce sont des peuples qui ont compris. Qui prennent leur temps et qui aiment se former. Et moi, mon problème aujourd'hui, c'est de savoir que cette personne a compris la leçon. Il est informé, il connaît ce que je connais. Quand c'est comme ça, c'est simple. C'est pour lui dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Et puis le problème est clos. Vous allez remarquer qu'il y a un enfant d'Amriche, un jeune d'Amriche, qui est venu faire deux semaines avec moi à Biguin. Voilà, je vais quand même dire son nom aujourd'hui. Nestor, c'est un jeune de moins de 16 ans qui est à Amriche. Il est venu à Biguin pour deux semaines. Mais quand il a dit seulement qu'il est à Amriche, moi je pouvais rester à mon bureau, je l'envoie, je lui fais un chèque de 20 millions, comme ça, il partait prendre pour m'envoyer. Mais c'est parce que j'ai entendu qu'il vient d'Amriche. C'est parce que j'ai entendu qu'il est de vivre et réussir. Et je sais qu'à partir de là, l'éducation qu'ils reçoivent, l'argent n'est plus rien pour eux. Donc eux, c'est des valeurs. Et il faut savoir avec qui tu marches. Il faut te faire entourer si vous voudrez vraiment avoir des opportunités. Merci. Et ce que tu dis, moi je confirme parce que j'ai recommandé des personnes. Dès qu'ils disent qu'ils viennent de la part de vivre et réussir en Afrique, c'est tout. Et ça, c'est des choses que si tu avais l'argent, même avec l'argent, ce n'est pas sûr de rencontrer Boussim. Mais quand Boussim reçoit un message, on dit, je viens de la part de vivre et réussir en Afrique, le gars, tout de suite Boussim, ça je le confirme. Et ça confirme effectivement ce que tu es en train de dire. Donc, pour finir rapidement Boussim, comment on peut te contacter ou bien on peut te suivre ? Si des gens qui disent qu'ils viennent de la part, on t'a connu sur vivre et réussir en Afrique et qu'ils veulent te contacter. Très bien. Alors, pour tous ceux qui veulent me contacter, ils peuvent me contacter sur mon numéro WhatsApp qui est plus 33, 605, 86, 46, 49, 71. Ils peuvent simplement taper sur Facebook Boussim Souleyman Coaching. Boussim Souleyman Coaching est directement, il rentre en contact avec moi directement. Et puis voilà, c'est parti. Surtout quand ils diront qu'ils viennent de vivre et réussir. Alors, c'est simple, il n'y aura pas de protocole. Merci. Il n'y a pas de protocole. Merci beaucoup, merci beaucoup Boussim.